La communion du monde nouveau avec le ciel Bonjour à vous, chers rechoisis de Jésus. Le message 6 du deuxième volume a comme titre « La communion du monde nouveau avec le ciel ». Vous ne trouvez pas que c'est une très belle et bonne nouvelle pour chacun de nous et pour l'humanité de constater qu'il y a une relation de plus en plus étroite entre le ciel et la terre. Mon tout-petit, ne te laisse pas chagriner ou inquiéter par les choses du monde. Bien que tu sois toujours dans le monde, tu ne fais plus partie du monde dans lequel tu vis. Tu es déjà dans ce nouveau monde. Ce nouveau monde est en relation constante avec le ciel. « Les saints et saintes, les saints anges, sous la protection de ma Sainte Mère ». Il est inspiré continuellement par l'Esprit-Saint dans une grande intimité avec mon cœur à un point tel que c'est mon cœur qui bat en toi et en chacun. Souvent, j'ai dit dans mes conférences que je voyais l'humanité comme si nous étions sur une grande frontière entre deux grandes civilisations. La civilisation que nous connaissons, qu'on pourrait dire la civilisation du XXe siècle, qui a voulu se construire sans Dieu, où l'homme a cru que par lui-même, il était assez intelligent, assez brillant pour se passer de Dieu. En somme, c'est l'orgueil qui a pris place. Et ce monde-là, nous constatons que de plus en plus, il n'a pas d'avenir. Ça m'a été confirmé lorsque j'ai passé en Lettonie et que la dame qui m'a accueilli, qui était née de parents foncièrement communistes, son père, journaliste pour le parti, sa mère, directrice d'école, très enroulée dans le parti communiste, elle m'a dit, nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Je lui ai répondu, vous avez une longueur d'avance sur nous, car chez nous, il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'ils peuvent bâtir un monde sans Dieu. Alors donc, ce monde-là est appelé à disparaître, mais nous sommes sur une grande frontière qui nous conduit à la civilisation de l'amour. Ce monde nouveau qui va accueillir Jésus dans la gloire, où les cœurs se préparent, les cœurs vivent cette transformation. Et sans cette transformation, ce monde nouveau-là est en contact de plus en plus avec le ciel. Le tout se déroule sous le regard constant, bienveillant, miséricordieux et plein d'amour du Père. Voilà le monde nouveau dans lequel tu es. Et ce qu'il a dit à moi, il ne l'a pas dit seulement à moi, il le dit à tous ceux et celles qui lisent ces livres-là, tous ceux et celles qui m'écoutent en ce moment, à la condition, il n'y a qu'une seule condition, c'est de donner son oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Le chemin pour y entrer est celui que j'ai t'ai enseigné, celui qui te conduit dans les profondeurs de ton être. Ta mission, elle est d'abord dans l'invisible, en communion avec les saints et saintes, les saints anges et auprès de ceux et celles que le Père t'envoie, quand il le veut, au moment opportun, pour le genre d'action et d'intervention qu'il a choisi. Lui seul est maître à bord. C'est ainsi que sa volonté se fait, que son règne vient sur la terre comme au ciel et que son nom est sanctifié. Voyez-vous, c'est ainsi que se réalise la belle prière que Jésus. Et c'est très reposant de se laisser guider par notre Dieu. Savoir que c'est Lui qui nous inspire, c'est Lui qui nous guide. Une fois bien réalisée cette mission dans l'invisible, la grande mission, la mission véritable, le Père confie dans le visible des petites missions que la personne réalise en étant entièrement guidée par l'action de l'Esprit-Saint, sans trop savoir ce qu'elle réalise, sans avoir de plan et sans manifester véritablement des efforts humains. Comme c'est le cas, présentement, lorsque tu as utilisé pour écrire. parce que j'ai fait très peu d'efforts dans l'écriture de ces volumes-là, je me suis tout simplement placé à sa présence, j'ai répondu aux inspirations que j'avais en écrivant un petit texte, une journée, un petit texte, un autre, et ainsi de suite. Et finalement, ça l'a produit trois volumes. À un autre moment, ça peut être pour parler, pour poser un geste concret auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais toujours dans l'amour et dans la docilité, la plus parfaite à l'Esprit-Saint. Ce monde nouveau ne peut pas se construire autrement que dans l'amour. Après de longs moments de prière, d'adoration, d'intimité avec moi, et dans la fréquentation régulière des sacrements, principalement la réconciliation et l'Eucharistie. La réconciliation pourrait être pour ne plus avoir à porter les erreurs de notre passé et l'Eucharistie pour nous nourrir à chaque jour, pour bénéficier de la force que nous donne Jésus dans sa sainte présence. Dans ce monde nouveau, il y a des missions pour tous et chacun, chacune, aussi valables les unes que les autres. Cependant, personne n'est enrôlé de force. L'adhésion demeure entièrement libre. C'est important de réfléchir à ça comme Dieu respecte toujours notre liberté. Elle est volontaire, mais sans équivoque. Que le oui soit oui, que le non soit non, et que les décisions et gestes soient conformes avec ce oui et ce non. que le choix s'exerce à partir de votre oui et non à partir des pensées du monde. C'est là le grand combat que se livre. Ou bien nous continuons à lire, à agir, à parler suivant les grands courants de pensée du monde, ou bien nous agissons, nous pensons en ayant donné notre oui à Dieu. Alors là, ça vient changer les pensées du monde. On dit « de vos habitudes » ou « de vos attachements aux choses du monde » car il faut en être détaché pour rentrer dans le plan d'amour de Dieu notre Père. Heureux, heureux êtes-vous d'être déjà dans ce nouveau monde qui est la plénitude de l'amour. Maintenant que vous l'avez découvert, que vous savez qu'il existe, vous pouvez y demeurer ou en sortir. à vous d'exercer votre choix. C'est l'un ou l'autre, mais jamais l'un et l'autre. Je le répète, c'est tellement important. C'est l'un ou l'autre, mais jamais l'un et l'autre. Il faut donc se décider une fois pour toutes pour notre Dieu. « Les portes sont entièrement ouvertes. L'amour vous attend à bras et à cœur ouvert afin que vous deveniez, que vous deveniez à votre tour des êtres pleins d'amour. L'amour vous aime, vous devenez l'amour. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. » Alors, donc, à chacun de nous de répondre à cette invitation très sincère envers notre Dieu. Si nous lui donnons notre oui, eh bien, moi, je peux vous dire par expérience, je ne cesse d'être émerveillé de son agir. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada